La crise sanitaire a bouleversé notre quotidien, elle a aussi ébranlé de nombreux secteurs économiques. Mais il y a un à un qui a su tirer son épingle du jeu, l'immobilier. En 2020, les transactions sont restées stables. C'est notre grand format, il est signé Sophia Carias et Jossis Delsar. Aucune crise en France sur les 30 dernières années n'a jamais fait baisser le prix de l'immobilier. La guerre du Golfe, le 11 septembre, la crise des subprimes et maintenant le Covid-19. L'immobilier s'est toujours bien porté. Bien sûr, avec cette crise, il y a eu pendant le confinement impossibilité de visiter des maisons. Mais depuis, les agents se sont bien rattrapés. Les biens les plus recherchés, ce sont souvent des maisons dans les petites villes. Nous voici à la Bouilladis, 6500 habitants et on a rendez-vous avec Wendy qui est juste là, elle est consultante immobilière. J'ai commencé en janvier 2020, j'ai commencé par me former et après il y a eu le confinement pendant 3 mois. Au mois de mai, on a été déconfinés et à partir de ce moment-là, je me suis fait harceler. J'ai vendu 6 maisons en 2 mois et les 6 au prix, comme celle-ci par exemple, je l'ai vendue en 24 heures. 450 000 euros pour cette maison de 4 chambres au pied du Régania. Il y a un effet post-confinement, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent vendre rapidement pour pouvoir acheter et avoir une nouvelle maison. Car rester 3 mois dans la même maison, c'est très compliqué. Prix moyen des ventes dans ce secteur, 500 000 euros. Et en raison du télétravail, les gens souhaitent un logement plus grand, même s'il est plus loin. C'est la revanche des villes périurbaines. Mais pour survivre dans le monde hyper concurrentiel des agents immobiliers, surtout en temps de pandémie, eh bien il faut innover. On a rendez-vous à la Far les Oliviers avec Dominique de Saint-Laurent. C'est par là. Dominique y a vendu cette maison à 670 000 euros en quelques semaines. Expliquez-nous un petit peu l'idée, quand on est un agent immobilier, c'est pas seulement de vendre des maisons, il faut les mettre en valeur. C'est quoi votre concept ? Alors notre concept, effectivement, c'est d'accompagner les propriétaires qui veulent vendre leurs biens pour le mettre en valeur, c'est-à-dire le mettre sur son 31. C'est comme pour un mariage. On va aller chercher les moindres détails pour que tout soit très bien présenté et que cette maison, finalement, les clients, ils n'ont plus qu'à poser leur valise. Et donc ça justifie le fait qu'on arrive à ce niveau de prix. Dans le concret, l'agence immobilière fait en audite du bien. Puis elle donne une liste de travaux à faire au vendeur. Alors, un vendeur qu'elle accompagne de bout en bout en allant jusqu'à payer elle-même un relooking ou un prêt de mobilier. C'est le concept unique de cette agence. Le but, que l'acheteur soit séduit immédiatement. Dans les 90 secondes, il faut que la magie opère. Et en plus, il n'y a que 8% des acquéreurs qui arrivent à se projeter dans un bien qui n'est pas forcément à leur goût ou trop marqué, trop encombré. Et donc c'est pour ça que là, cette pièce, elle méritait ce petit côté zen que vous pouvez trouver aujourd'hui. Et c'est ça qu'on a fait en apportant du neutre, en fait, le rendre le bien neutre, élégant. Donc avec un tapis blanc, avec des rideaux blancs, avec des accessoires quand même, des petites touches de couleurs pour rehausser tout ça. Mais que tout soit vraiment le plus zen et le plus neutre possible. L'agence de Dominique peut mettre entre 2000 et 5000 euros pour le homestaging de la maison. Mais en revanche, elle a l'exclusivité des biens. Grâce à ce concept et au boom de l'immobilier du confinement, l'agence vient de passer de 12 à 66 collaborateurs.